Demandons au Seigneur de nous donner son esprit d'affection filiale. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire terre. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Alors la question qui m'a été posée c'est comment ai-je découvert que Dieu est un père pour moi ? Alors tout d'abord, je suis devenue enfant de Dieu par le baptême. J'ai été baptisée petite, ça a été un choix de mes parents. Ensuite j'ai reçu le sacrement de la première des communions en suivant le cathé. Puis la profession de foi et au cours de cette retraite pour préparer la profession de foi, les catéchistes nous avaient demandé et les prêtres à chacun, pour moi Dieu, comment il est père pour moi, comment il est fils et comment il est Saint-Esprit. Et donc je me souviens que j'avais dit que Jésus m'apprend à aimer comme il nous aime. Et donc je me dis, comme mes parents m'ont appris à aimer les autres, à vivre avec les autres, Dieu il est là et il m'apprend à aimer chacun des personnes avec qui je vis. Et il me donne de l'amour comme moi je peux lui donner de l'amour. Et donc après avoir fait ma profession de foi, j'ai poursuivi ma route, mon cheminement avec Dieu, proche de moi, comme un papa. Et j'ai reçu le sacrement de la confirmation. Et je me posais toujours cette question, mais Dieu c'est mon père et comment il peut continuer à m'accompagner. Et je me suis dit que Dieu c'est un papa parce qu'il est là quand j'ai besoin de lui. Comme un papa est là pour son petit, comme mon papa est là pour moi quand j'ai besoin. Il est là dans les épreuves difficiles, quand j'ai besoin d'aide, il est là dans les moments de joie, de bonheur. Et quand j'ai besoin de parler avec lui, et bien Dieu il est là, il est présent et je sens sa présence à côté de moi. Il est là pour me soutenir, je peux me confier en lui. Et Dieu me donne une force de témoigner, de rayonner de sa belle histoire qu'il a vécue comme dans une famille. Quand il y a une histoire qu'il a vécue, on adore la raconter des grands-parents à leurs petits-enfants. Et puis ainsi de suite, chacun raconte les histoires. Et là je suis heureuse de pouvoir par exemple aux enfants du cathé témoigner de l'histoire de Dieu. Et de partager les bons moments de la vie de Dieu. Dieu est un Père pour moi, car il nous a laissé une belle prière qui est le Notre Père. Et je trouve cette prière magnifique et j'adore prier le Notre Père. Et donc je suis enfant de Dieu parce que j'ai la joie de connaître et d'avoir découvert cette prière. Alors je vous souhaite à tous une belle journée et une belle route vers la Pentecôte.